Donc bonjour, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter un cas clinique à propos d'une image lithique médiodiatisée prémorale chez un garçon de 13 ans. Donc il s'agit d'un garçon âgé de 13 ans, sportif de loisirs, scolarisé, sans antécédents pathologiques notables, qui consulte pour des douleurs isolées de la cuisse droite, d'allure mécanique, évoluant depuis 4 mois, sans leçon de traumatisme, dans un contexte d'apérexie, sans leçon d'altération de l'état général ni d'amaigrissement. Donc l'examen clinique montre une douleur localisée à la palpation du tiers moyen de la cuisse, une mobilité de la hanche et du genou complète, souple et indolore, pas de tuéfection ni signes inflammatoires de taux, le reste de l'examen est sans particularité, en particulier l'examen vasculaire et neurologique. Donc une radiographie du fémur droit de face et de profil a été demandée, montrant une image lacunaire de la joncée en tiers supérieure, tiers moyen de plurilamélaire. Donc on a complété par un bilan biologique qui a montré un syndrome inflammatoire avec une CRP à 83, une VS à 60 et le blanc était à 13 minutes. Donc au total, il s'agit d'une lésion lacunaire du fémur chez un garçon de 13 ans, son notion de traumatisme évoluant dans un contexte d'apérexie avec un syndrome inflammatoire biologique. Donc devant ce tableau, une pathologie infectieuse a été évoquée en premier lieu. Donc théoriquement, une échographie aurait dû être demandée à la recherche d'une collection. Le malade a été exploré en ville où une IRM a été demandée. Donc l'IRM qui a objectivé l'existence d'une lésion centromédulaire, diaphysaire proximale du fémur, qui s'étend sur 10,5 cm devant. La corticale témorale n'est pas détruite, mais il existe une réaction périlamélaire. On note qu'il n'y a pas d'envahissement des tissus mous périosseux. A cette lésion principale s'associe un nodule massif du grand troquantaire qui mesure moins de 1 cm de diamètre, donc situé à 4,5 cm du grand troquantaire. Deux nodules diaphysaires distaux qui mesurent respectivement 1 cm et 0,5 cm de diamètre et qui sont situés à 10 cm et 8 cm de l'interménie articulaire du genou. Donc il s'agit d'une lésion rapidement évolutive de la diaphyse proximale du fémur droit respectant les tissus mous avec skip lésion proximale et distale. Donc devant ce tableau de lésions ostéliotiques de la diaphyse d'un fémurage d'un garçon de 13 ans, quelles sont vos hypothèses diagnostiques ? Est-ce que c'est une lésion infectieuse ? Des tumeurs malignes comme le sarcombe déline ou osseosarcom ? Autres lésions fémurales, c'est-à-dire une cause métabolique ou bien c'est une tisqueocytose fixe ? Donc vous pouvez répondre. Donc pour commenter, chers amis, à tous les meilleurs personnes, effectivement devant ce tableau avec cette douleur, uniquement au niveau de la cuisse, depuis 4 mois, les bilans biologiques que vous avez perturbées une CRP à 83, une vie s'élevé, globulement élevé. Donc effectivement la question est-ce que de faire une échographie devant ce tableau, de faire une IRM ? D'abord, on n'a pas posé cette question, mais sur le plan ditectique, c'est édustiable de demander une échographie dans la recherche d'une piscine d'infection telle que la collection, malgré que la douleur est allée depuis 4 mois. De toute façon, le malade a été exploré immobile et on a vu le malade avec sublime, la biologie que c'est à travers l'IRM. Effectivement, on voit les réponses. Vas-y, Islasi. Merci d'avoir regardé Jésus. Donc, la majorité de l'audience a répondu des tumeurs malignes comme le sarcombe de Wings et le CSR. Bon, ce qui est logique, mais on note que l'élément qui est contre le diagnostic, c'est le respect des partimoles, qui n'est pas classique dans ces pathologies tumorales. On a vu bien sur les plaques de l'IRM que les partimoles étaient vraiment intègres de tout envahissement tumorale. si c'est le diagnostic. Peut-être que de penser au pire, c'est toujours mieux que de penser à une pathologie moins grave. Donc, toujours avoir en tête que ça peut être une pathologie maligne agressive telle qu'un osteosarcom ou un haïne, même si tous les éléments ne sont pas là. Je pense que vous avez dans vos hypothèses diagnostiques bien résumé les possibilités. Donc, on va avancer dans ce terminé. Donc, à ce stade, quel serait votre conduit d'avenir ? Donc, est-ce qu'on fait une exploration par une scintigraphie ou bien on procède directement à une biopsie chirurgicale ? Quand même un tableau un peu particulier. Donc, peut-être pour moi une scintigraphie. Tu ferais une scintigraphie ? Non, plutôt, j'attends la biopsie. Je ferais directement la biopsie. Une scintigraphie. Une scintigraphie. Les réponses, 46% pour scintigraphie et 52% pour biopsie. Il ne faut pas que les explorations retardent la prise en charge. Si on a une scintigraphie faite en urgence, dans les jours qui viennent, une scintigraphie qui va prendre un rendez-vous. Comme c'est le cas, il faut savoir qu'il y a quelques centres qui disposent d'une scintigraphie disponible à tout moment. Donc, on va passer avec vous suivante. Donc, une scintigraphie de la scintigraphie a été pratiquée. Donc, il n'y a pas eu de scintigraphie, c'est ça ? Nous pensons que parce que le patient a été exploré initialement en vie. Ah oui, d'accord. Donc, notre équipe pense que la scintigraphie aurait été indiquée à ce stade pour savoir est-ce qu'il y a d'autres lésions osseuses qui n'étaient pas symptomatiques. Et parce que dans la crainte que la biopsie chirurgicale, si on fait la scintigraphie secondairement, la biopsie chirurgicale va aggraver toute l'hyperfixation dans la lésion fémorale. Et on peut savoir l'origine de cette pathologie. Donc, dans notre cas, la biopsie chirurgicale a été pratiquée. Et le résultat de l'examen anatomopathologique de la biopsie montre un aspect histologique en faveur d'une prolifération à cellules claires. Donc, une confrontation clinique et radiologique, surtout l'état des rats et des surrénales, est nécessaire avec un examen immunohistochimique. Donc, on a complété par un examen immunohistochimique qui a montré les cellules tumorales sans EMA positives. Donc, devant ces deux arguments, l'aspect d'une prolifération à cellules claires et la positivité du marqueur EMA, qui a confirmé le diagnostic d'une métastase d'un carcinome rénal. Donc, devant, effectivement, la biopsie, la surprise, qui a montré qu'il y a un aspect qui évoque plutôt une métastase d'un carcinome rénal. Une seule chose qui est rare, peut-être je pose une question pour le cher modérateur, qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade-là ? Devant cet aspect de l'état logique de cette biopsie-là. avant le diagnostic ? C'est-à-dire ? Mourad ? C'est-à-dire la conduite à tenir quand c'est une métastase d'un carcinome rénal ? C'est-à-dire ? Oui, non. Bon. La biopsie a montré l'aspect qui pourrait être en faveur d'une métastase d'un carcinome rénal, devant l'aspect histologique et surtout l'héméno-hémé. Là, il y a un bilan d'extension à faire absolument. Donc, on n'a pas fait la scintigraphie, mais il faut se mettre à rechercher un primitif, parce qu'une localisation secondaire est toujours dans la tête, surtout vu l'aspect que présente cette tumeur. Et donc, faire un scanner thoraco-abdomino-pelvien me semble primordial. Alors, j'ai cherché M. Carcinome rénal, non ? Oui. Est-ce qu'on va le trouver ? Oui, bien sûr. D'accord. Vas-y. Donc, effectivement... Il y a quelqu'un qui voulait intervenir, peut-être ? Oui, c'est Moua, oui. Chekib, oui. Docteur Chekib, j'ai l'air. Vas-y, Chekib. J'ai acheté un raisonnement parce que le malade a été exploré en ville. Pourquoi vous n'avez pas jugé de faire une scintigraphie ? Le tableau n'est pas quand même un tableau typiquement infectieux ou tumoral malin. Il y a plusieurs hypothèses. Pourquoi vous n'avez pas pensé à compléter votre exploration par une scintigraphie osseuse ? Le raisonnement que vous avez fait. Oui, Chekib, le malade gène avec la biopsie est déjà prête avec tous les diagnostics. Ah, d'accord, d'accord. Si on va analyser la prise en charge sur le plan orthopédique, ça c'est le plus important. Parce que sincèrement, moi j'aurais fait une scintigraphie et j'aurais fait un scanner thoraco-abdomino-pelvien. Parce qu'à la recherche généralement de tumeurs parathormones, surrénales, rénales, c'est dans ce cadre là plus qu'un malin primitif ou un truc comme ça. Effectivement, c'est pour cette raison qu'on a posé la question, est-ce qu'il faut faire une biopsie ou une scintigraphie dans ce sens-là ? Mais finalement, le malade a été venu, il est venu avec sa biopsie déjà prête, avec les diagnostics même, et il est traité, on va voir, sur le plan neurofrologique. Vas-y. Docteur Gelel. Oui ? Oui, c'est aussi intéressant, si on pense à l'éthiocytose longueur ancienne, de faire une scintigraphie, parce que là, ça va être plus facile, ça va éviter un petit peu la biopsie. Exactement. Mais bon, dans ce cas, un petit peu la localisation, peut-être, oui, ça pourrait être une éthiocytose longueur ancienne, mais bon, l'anapate n'est pas en faveur, il n'y a pas de cellules claires, il n'y a pas de... Bon, on va voir la suite. Oui. Donc, effectivement, à la recherche d'une éventuelle tumeur rénale, un scanner thoracob dominothélibien a été demandé, et qui a objectivé une masse médiorénale gauche de 3 cm de diamètre, sans extension extra-rénale ni vasculaire. Aussi, donc, il a montré des petites plages d'ostéocondensation du pédicule gauche de L5, de l'aileron sacré gauche, et c'est ce que tu lui dis, dont la nature secondaire n'est pas certaine. Donc, une scintigraphie osseuse, alors, a été demandée, montrant la présence d'une lésion bicorticale de la diaphyse fémorale droite à sa partie supérieure, donc peut-être aggravée par le geste chirurgical, d'où l'intérêt de pratiquer cet examen avant la biopsie. Par ailleurs, il existe un petit foyer d'hyperfixation ponctuelle au niveau du port supérieur externe du corps de L5, ainsi qu'une hiperactivité préférentielle du pied de la sacroiliac gauche, sans affirmer l'origine sanglandère, étant donné leur taille et leur niveau d'activité. Donc, initialement, notre patient a été pris en charge par les urologues. Il y a eu une effectomie élargie gauche avec des sites opératoires simples, et l'étude anatomopathologique de la tumeur a confirmé le diagnostic d'un carcinome à cellules claires du rat, vocalement sarcomatomide, du pléa 4 de l'ISV. Donc, le prélèvement a été adressé également à un centre spécialisé qui a confirmé le diagnostic, et ils ont proposé une consultation oncogénétique, compte tenu de l'âge jaune du patient, afin d'éliminer une maladie hémoritaire de VHF. Donc, concernant la prise en charge du carcinome rénal, les chimiothérapies classiquement employées pour traiter les cancers sont peu efficaces dans le cas des cancers du rat, car les cellules cancéreuses du rat n'y sont pas sensibles. De ce fait, elles ne sont pas utilisées. Il existe par ailleurs d'autres options thérapeutiques discutées au cas par cas. Ces options reposent sur des traitements à base de thérapie ciblée et immunothérapie. Donc, quelle serait la complète à tenir devant la lésion fémorale très douloureuse ? Est-ce qu'en l'abstention, une radiothérapie, une résection chirurgicale de la lésion médio-déphysère plus un temblement par déciment, une résection de la lésion médio-déphysère et d'esquive avec un temblement par déciment, ou une résection du fémorale en totalité et reconstruction par un fémorale total ? Est-ce qu'il faut rappeler quelle est la scintigraphie ? La scintigraphie, elle montre ? Donc, les localisations au niveau du bassin, de tout le bassin, c'est ? Les spécialistes de la scintigraphie, ils ne confirment pas l'origine secondaire, c'est pas une hyperfixation très intense, c'est douteux, mais enfin, il y a quand même une hyperfixation. Donc, pour la conduite à tenir, en première position, la majorité de l'audience a répondu qu'une résection de la lésion médio-déphysère avec un temblement par déciment, et en deuxième lieu, une résection du fémorale en totalité et reconstruction par un fémorale total. En troisième lieu, la résection de la lésion médio-déphysère et d'esquive. D'accord ? Donc, l'attitude chirurgicale dans ce cas. Pour les gens qui proposent la résection du fémor en totalité, la reconstruction par un fémorale total, qu'est-ce qu'ils proposent pour l'élésion médio-déphysère ? Oui. Et pour l'âge de l'enfant ? Exactement. Il y a des grands. Allô ? Oui, c'est Mohamed. Bonjour, c'est par Khir. Parfait. Moi, c'est toujours la même chose devant cette observation. Je trouve qu'on conclut vite au terme de skip métastase. On a eu pas mal de cas où on a eu des lésions comme ça, qu'on a même biopsié, il n'y avait rien du tout. Donc, je pense qu'on ne doit pas raisonner rapidement en skip métastase, d'autant plus que la scintigraphie ne montre pas d'hyperfixation au niveau de ces deux lésions-là. Et même les autres lésions qu'on a vues au scanner, il faut revérifier si c'est vraiment des lésions actives, si c'est des lésions secondaires. En tout cas, pour moi, cette lésion-là, pour moi, c'est une lésion unique. Ce n'est pas des skip, ça. Et je pense qu'on peut honnêtement proposer une résection. Et c'est un geste qui n'est pas lourd. C'est un geste qui peut rendre énormément service à l'enfant. Maintenant, il faut ensuite, après, se reporter au pronostic de la maladie en tant que telle. Ça, ce n'est pas nous, on ne sait pas. Est-ce que vous risquez les deux lésions aussi sous la scinture ? Non, 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 pas du tout. Pour moi, ce n'est pas des skip. Donc, uniquement la lésion médiodifiseuse ? Uniquement la lésion. Je reconstruis rapidement par une plaque. Ça prend deux heures de temps et puis c'est fini. Et ensuite, je vais voir un peu, j'ai manqué des autres lésions qu'on a vues au scanner. Est-ce qu'un PET scan pourrait être utile dans ce cas-là ? Il faut poser la question. On ne sait encore pas encore ce que peut apporter le PET scan dans ce genre de situation. La scintigraphie reste, à mon avis, toujours très insuffisante. dans cette situation critique. Et ce n'est pas pour moi un outil qui est important pour un diagnostic. Donc, c'est quoi ces petites lésions aussi sous la scinture ? Je n'en sais rien du tout. Est-ce que c'est des lésions d'hématopoèse ? Est-ce que c'est des cicatrices de vaisseaux ? Je n'en sais rien du tout. C'est des lésions qui ne prennent pas apparemment le contraste. C'est des hyposignales comme ça et par contre. On découvre, c'est des lésions qu'on voit à l'imagerie. Voilà. Si on veut pousser les choses, on peut aller… Même les biopsies, ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Étendre le geste au-dessus ou en dessous, je n'ai pas assez d'arguments pour le faire, franchement. La supérieure, on pourrait peut-être parce qu'elle n'est pas loin de la zone de résection. Ça va compliquer la synthèse, tout simplement. Ça va compliquer la synthèse. Ça va nous obliger de nous approcher un peu trop du cartilage de croissance. Voilà. Je n'ai pas assez d'arguments pour aller toucher à ça. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'arguments quant au pronostic général de cette maladie ? On va le dire tout de suite. On peut continuer par le contraint des temps. Vas-y, je laisse. D'accord. Donc, ici, au bleu coopératoire, on voit bien la cicatrice de la biopsie. La pièce de résection, lésion médio-déphysère, y compris les spi. Reconstruction par une plaque vissée. Un comblement par du ciment biologique. Et on remarque bien qu'il s'agit d'une lésion purement osseuse avec respect des parquinoides et permet de se prendre de remords. Donc, le résultat radiologique encore séparatoire a été satisfaisant. L'évolution a été marquée par la disparition des douleurs. Par la suite, un traitement immunothérapique a été instauré. Malheureusement, l'enfant est décédé après un an et demi du diagnostic de sa maladie. Donc, le carcinome à cellules réinales représente 90% des tumeurs du rein de la vie. Il intéresse préférentiellement l'homme de plus de 60 ans. C'est une entité rarement diagnostiquée chez l'enfant et implique une consultation oncogénétique pour éliminer une forme héréditaire dans le cadre de maladie de VHS. Donc, une chirurgie permettant de retirer les métastases est parfois proposée. Cela dépend notamment de leur nombre et de leur localisation. Ou bien, une radiothérapie est proposée pour contrôler les métastases qui provoquent des symptômes. Le principe de cette maladie reste réservé. Donc, merci de votre attention. S'il vous plaît, est-ce que c'était des skips ou pas ? Alain Lapathe, de la pièce de résection. C'est le même aspect qui existe dans la lésion médio-déphysère. Les deux petits nodules, c'était des skips. Exactement. Le même aspect histologique de la même lésion, sans trop médio-déphysère. On peut revoir rapidement la coupe. S'il vous plaît, la coupe où il y a la pièce de résection. Mais l'atteinte était purement osseuse, Mourad. Ah oui, purement osseuse. Oui, oui, effectivement, ça qui compte pour l'osteosarcome, les sarcombes, même à l'IRM, il n'y a aucune atteinte du partiment. Uniquement la corticale qui est épaissie et le pérus qui est épaissie. Mais les partiments sont vraiment intacts, même opératoires. Et ça, effectivement, la pièce de résection, y compris les deux lésions, il y a une zone saine entre les deux. Et ensuite, même sur le plan stéologique, bravo aussi, Hamad, et sur la remarque, c'est le même aspect, effectivement, de la lésion centromedulaire. Je ne sais pas si on a le temps, mais sur le plan purement sémiologique, radiologique, ce n'est pas du tout l'aspect d'un sarcombe des Wings ni d'osteosarcome. Il n'y a que l'osteosarcome de bas, l'ostéoblastoma light, qui donne des images pareilles. Aucune des tumeurs malignes vraies, ne donne de la position opéristique de cette manière-là aussi régulière. Merci. Je dis comme ça, merci. Merci. Je pense qu'on va passer au cas suivant. Merci, Simon Hassan. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vous remercie pour m'accorder à venir à participer. au 36e congrès de l'Afrique-Code. Permettez-moi de présenter ce cas clinique, à propos d'un patient, quand sa prise en charge a été menée à notre établissement. Donc, il s'agit de monsieur H.N. qui est s'agit d'accomposants et qui est sans antécédents pathologiques notables. Donc, il a consulté suite à une installation spontanée de troubles de la marche, à titre de faiblesse de deux membres à terreur, avec zéro nombre de jambes et chute de fréquence. Donc, cette symptomatologie évolue depuis deux mois et s'aggrave progressivement. Donc, le patient ne rapporte pas de douleurs achypulaines ni de troubles scientifiques, ou de génétaires intérieures, à peu près. Donc, l'examen en neurologie trouve un patient qui est autonome, une marche instable avec un périmètre limité à quelques mètres. Donc, il existe un déficit proximo-discale de deux membres à terreur, c'est A3, avec des représentants qui sont vifs, polysémitiques aux deux membres à terreur, avec un signe de pathologie et la présence. Donc, la sensibilité est fantastique. Donc, voici son lignardin modulaire qui a été pratiqué en distance, dans le cadre d'une compression modulaire, qui était rapidement progressif. Donc, voici l'IRN qui montre des gens qui intéressent la totalité du corps verset de l'HP9, en hyper-signal P1 et P2, avec une expansion au pédicule et aux larmes de P9, une expansion en deux canalaire, et puis du rat qui comprime nos cordons médiculaires avec un hyper-signal P2 en revers. Donc, comme le dit le titre de ce travail, il s'agit d'un imangium carcébrale. Donc, les imangium des fibros sont des pulmonies d'origine basculaire. Ils sont composés de vis-sanguins, à part l'ampie, et de sumus. Donc, ces éléments sont entourés de mâles griseux et intercalés entre les trabicules osseux. Donc, l'IRN est l'examen du choix pour faire le diagnostic d'angium versébrale, évaluer sa localisation et son expansion, ses rapports avec la moitié pilière et les rassures nerveuses. Donc, l'aspect classique des émangiums versébraux est en iso-intenses ou hypo-intenses en P1, hyper-intenses en P2. Donc, si les insurveillants sont intensément après l'injection des produits de contact, le caractère agressif de la lésion est défini par l'atteinte neurologique. Donc, voici la première question. Donc, la conduite à venir 97 ou 1. Donc, on propose la vertépoplastie, la radiothérapie, l'embolisation, la décomposition chirurgicale ou l'embolisation suivie de la chirurgie. Donc, je sollicite votre avis concernant cette question. Quels seraient vos choix thérapeutiques ? Donc, il s'agit d'un émangium avec une complication neurologique qui évolue de façon progressive et il s'aggrave, donc, le malade. Donc, voilà, la 77% est reposée par l'embolisation suivie de la chirurgie. Comme le dit Mourad, c'est assez urgent, il faut que ça aille vite. Allez-y. Donc, voilà. Au fait, de nos jours, il n'existe pas de consensus standard des avis de la prise en charge des moyens ouvriers qui sont agressifs. Ceci est probablement dû à la rareté de la pathologie qui constitue moins de 1% de la pathologie rachidienne. Donc, parlons de la perte proplastie, qui est indiquée essentiellement à titre ontadique. Donc, les mécanismes d'action incriminés sont surtout la stabilisation des micro-fractures et l'abolition chimique des déterminants nécessitifs dans le corps vertébral. Donc, cependant, cette technique ne parvient pas à l'expansion endocanalaire des émangions. Donc, il existe même des cas de compressions médulaires rapportés qui sont hiatrogènes par puits du saiment en intracanalaire. Donc, pour la radiothérapie, donc, les émangions vertébraux sont des lésions qui sont radiosensibles. Donc, hormis l'effet analgésique, la radiothérapie décompressive peut être indiquée en cas des moins violences à nouveau agressifs avec un déficit neurologique discret et surtout qui est non-niveau litique. Donc, auparavant, elle était utilisée comme campénaire avec des rêves incomplèdes. Cependant, les techniques modernes telles que l'ambulisation, donc, le progrès de l'analyse et de l'amélioration de la fonction de science et de la sécurité de l'instrument de science ont rendu possible la réduction chirurgicale sans blesse de la reconstruction de la colonne vertébrale. Donc, concernant l'ambulisation, donc, il a été démontré que l'ambulisation peut réduire la taille de l'émanjuin et soulager la gélore. Donc, elle n'est pas indiquée comme un traitement de première ligne pour les émanjuins vertébraux. Agressif, surtout que les résultats thérapeutiques sont souvent retardés par rapport à l'intervention. Donc, sa principale indication est en préopératoire. Donc, en effet, l'ambulisation se réduit de 80% au risque hémorragique qui est la majeure complication de la chirurgie des émanjuins vertébraux. Voilà, donc, ceci dit, notre option thérapeutique est basée sur une embulisation suivie d'une chirurgie. Donc, en effet, en cas de déficit neurologique progressif, la décompression chirurgicale en urgence s'impose. Donc, voilà, ceci nous mène face au prochain dilemme. Donc, quelle voie d'apport chirurgicale peut-on adopter ? Une question, oui. Allez-y. Salim, il y a quatre options. Oui. La version que j'ai est d'un deux options. On a proposé la mini-fénie avec une instrumentation postérieure et une corporelle par rapport avec une instrumentation d'un deux. Donc, un double abord postérieur avec une fixation et une aminothémique associée à un abort antérieure avec une corporelle et un postérieur. Donc, un abort postérieur plus unique avec une aminothémique et une corporelle par rapport postérieur et un antivant de 5%. Je crois qu'il y a eu une seule réponse. Est-ce qu'il faut faire juste une aminothémique et une instrumentation postérieure ou une corporectomie par rapport antérieure avec instrumentation greffe donc on a uniquement par rapport antérieure vu que le manger en milieu en antérieure et décomprimer par rapport antérieure qui n'est pas chose facile sous contrôle microscopique ou un double abort postérieur avec fixation du racisme dorsal et ensuite on fait l'aminectomie et on fait l'abort antérieur ou un abort postérieur unique et en essayant de faire bien sûr l'aminectomie et la corporectomie par rapport postérieur et bien sûr une instrumentation postérieure. Est-ce que les experts peuvent donner leur avis par exemple ? Si Kamel, si Chakib, Syriath Benahmida s'ils veulent l'intervenir ? J'ai deux petites remarques. La vertébroplastie c'est un moyen de traitement pour les angiomes douloureux mais non extensifs. Dès qu'on a une extension intracanalère et des signes de déficit neurologique, la vertébroplastie ne trouve place à place. Par contre, l'embolisation en préopératoire elle est nécessaire et parfois on est étonné même on prévoit de faire une embolisation et plus qu'une decompression dans les 24 heures on est étonné qu'au bout des 24 heures il y a une nette amélioration juste après l'embolisation seulement. la radiothérapie elle est indiquée surtout pour les immondes jambes extensifs qui touchent deux ou trois vertèbres successifs et là le dégât osseux il est important et la radiothérapie elle trouve ça à sa place. Pour le cas que vous avez présenté personnellement je ferai une embolisation préopératoire et une simple laminectomie de décompression. Dans un second temps on peut prévoir s'il y a un affaissement ou un truc comme ça moi je ferai une kyphoplastie dans un second temps si nécessaire. Est-ce que quelqu'un a dit le Hamad ? Oui j'aimerais bien intervenir un peu merci d'abord il faut voir si l'embolisation va être possible ou pas et ça vu le siège de la lésion il va falloir faire une artéliographie et l'embolisation a été faite pour avancer et l'embolisation a été faite et on a bien vu les trucs qui passent dans le corps vertébral qu'est-ce que vous faites dans ce sens et dans ce point-là ? Alors si l'embolisation a été faite vu le jeune âge je pense qu'il faut faire le grand jeu donc commencer par aller à un temps postérieur faire la laminectomie fixée retourner le malade et aller par en avant et les neuroschirurgiens chaque fois qu'on discute de dossiers où il y a une compression on est tous d'accord qu'il faut aller là où il y a la compression on ne peut pas enlever cette compression purement antérieure par voie postérieure c'est même très très dangereux d'essayer de tourner autour de la moelle pour essayer de libérer parce que ce n'est pas quelque chose qui vient facilement par contre quand on y va par en avant après une embolisation qui montre que le flash vasculaire a bien diminué on va enlever on peut se permettre de fragmenter la lésion vu que c'est une lésion bénigne on peut y aller mollo-mollo au contact de la moelle ça vient ça vient petit à petit si on a fait une laminectomie en arrière on donne du mou à la moelle mais se contenter à mon avis d'une voie postérieure et d'un geste postérieure je pense que ce n'est pas suffisant il y aura toujours cette épine irritative sur le cordon médulaire et à ce niveau-là ça ne pardonne pas ça laissera toujours des séquelles et ça ne récupère pas elle à mon avis très bien est-ce que vous le faites dans le même temps ou deux temps séparés je le ferai dans le même temps exactement vas-y dans le même temps on va avancer merci parce qu'on est dans le temps oui ceci voilà on a opté pour un abord postérieur avec une aminitomine fixation du rachis qui était associée à un abord antérieur donc avec une cortorectomie et une greffe aussi donc voilà le choix de l'approche chirurgicale dépendant surtout de la localisation du dimanche juin donc la décomprétion par une aminitomine est indiquée dans tout cas de déficit neurologique progrès donc le principe c'est de donner de l'espace une moelle qui souffre donc le fait de le taux de guérison est de 4% pour des lésions impliquant uniquement les éléments postérieurs du rachis donc en cas d'attente du corps vertébral avec une extension épidurale et une compression en dehors de la moelle la corporectomie ou la vertébrerectomie est préconisée donc cette procédure est classiquement suivie d'une reconstruction par une voie antérieure donc cependant avec le progrès de l'instrumentation la fixation postérieure supplémentaire est devenue une procédure relativement bien tolérée et sûre qui peut fournir une augmentation de la stabilité vertébrale associée à la reconstruction de la colonne antérieure donc voilà notre séance en charge thérapeutique a consisté en une embolisation préopératoire donc suivie d'une chirurgie déconstructive et de grérèse associée à un geste de stabilisation du rachis donc les deux gestes postérieurs et antérieurs ont été réalisés dans le même centre opératoire afin de bénéficier de l'embolisation préopératoire donc voilà l'embolisation qui s'est passée donc le ton artériographique initialement a permis de montrer un réhaissement tumorale de la neuvième vertèbre thoratique alimentée par la neuvième intercoctale gauche donc l'artériographie a aussi permis de localiser la terre d'Adamkiewicz qui était bas située par rapport à l'oréguen donc le ton d'embolisation a permis une dévascularisation subtotale de la vertèbre rotinique donc seul un résumé tumorale postérieur n'a pas pu être embolisé donc l'acte chirurgical a constitué en une amniation de D8 D9 D10 libérant la moelle et permettant l'exerence de la portion intracanalaire en latérale donc la stabilisation a été pratiquée moyennant 8 vis en prix du coudeur et 2 tiges latérale intéressant en 7ème 8ème 10ème et 11ème versetbre thoracique donc on a complété en même temps opératoire par une thoracotonie avec une corporectomie de D9 et une reconstruction antérieure du rachis donc voilà les images qui montrent l'exerence du corps vertebra qui était pratiquée en même temps opératoire moyennant un apport antérieure d'une thoracotonie qui a permis d'accès à l'apport antérieure du rachis comme ça donc la tumeur s'est avérée moyennement hémorragique donc la stabilisation du rachis est obtenue par la mise en place de cage inter-tromatique remplie de la côte prélevée et dans celui donc voilà c'est une exerence partielle oui oui une exerence qui était partielle parce qu'on le maximum car le chénement était quand même important voilà voilà parce que la partie de la part n'a pas pu être un par l'animation donc on est arrivé quand même à décomprimer son microscope c'est qu'il on est arrivé jusqu'au presque le mur postérieur enfin parce que là c'est un traitement d'un préventif d'une syphose ultérieure c'est pas la vraie corporectomie pour l'angium agressif c'était le maximum c'est qu'il vraiment on a enlevé tout jusqu'au canal postérieur alors même en latéral même en latéral je pense que vous étiez trop mignon vous n'avez pas fait un abord latéral quand même bien sûr d'ailleurs c'est qu'il je vois ta remarque mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est en face d'un angium qui est une lésion bénigne qui n'a pas forcément des capacités de récidive locale et de réextension et d'ailleurs en y réfléchissant bien je me demande même si le temps postérieur était vraiment nécessaire parce que on pouvait aussi se passer de ce temps postérieur et faire le maximum de choses par en avant et mettre une cage ou une plaque devant et partir c'est vrai c'est difficile de libérer par en avant dans cette localisation là même sur l'acroscope il faut un matériel spécial etc à mon avis on va voir l'évolution qui a amélioré le malade sur le plan neurologique c'est le temps postérieur je pense c'est vrai on ne peut pas faire tout par en avant je pense sur le plan surtout neurologique moi je vais tout par en arrière comme si Hamad tu ne décomprimes pas par en arrière on avance on y va voilà voilà l'acte opératoire qui est débrouillé sans incidement avec l'acte opératoire et l'acte opératoire s'est réunie immédiatement le patient a montré un état émodynalique qui est avec surtout une amélioration de la moitié de la société qui a été contraité des J-5 opératoire avec une reprise de force musculaire très énormale donc l'ablation du gré entorapique a été pratiquée en J-5 opératoire donc pour conclure l'ambulisation civile d'une amélioration est une procédure qui est sûre et efficace pour le traitement de la compétition de la coptale des améliorations de l'acte opératoire donc la force de l'acte opératoire avec une production du fond du l'acte précédée de l'ambulisation donc et puis l'idée pour traiter la compétition du l'acte antérieur donc en cas des manjeurs de l'acte sébrale agressif avec une expansion épidurale donc l'arrivée pour un total évite la nécessité de l'arrivée de l'acte opératoire donc la reconstruction sur une cannelle de la prévention antérieure avec une cage expansible complétée par une fixation antiviculaire postérieure en cette approche possible Merci voilà je veux dire une remarque Karim juste quelques secondes juste Karim pourquoi on a fait le dur de temps c'est risqué pour la malade c'est très hémorragique et c'est un temps très lourd et la durée de l'intervention est longue en fait c'est pour bénéficier de l'embolisation car l'embolisation elle a un temps limite donc il faut bénéficier pour diminuer le saignement lors du temps antérieur il n'est pas délicieux le temps antérieur à une semaine ou deux semaines ça c'est à noter merci Karim oui oui quand tu le dis il fallait bénéficier de l'embolisation